Musique Bonjour, ils arrivent à lever de l'argent tout en restant modeste et faire des jeux qui sont qui sont vraiment super soit novateurs soit qui font pencher vers la nostalgie tout en apportant quand même un 7 du 9 c'est ça, dans ce sens là on peut voir je sais pas si t'as un peu joué ou si t'apprécies les roguelikes Faster Than Light oui Faster Than Light j'ai fait une vidéo dessus c'est la sortie dernièrement qui est qui est alors honnêtement j'ai deux avis sur ce jeu j'arrive pas à savoir lequel est le meilleur autant le jeu est vraiment addictif sympathique et rappelle pas mal les vieux jeux du genre avec les levels à passer c'est ça il me rappelle un peu dans le sens les vieux shoot'emoll où t'avais un petit avion comme ça qui tirait des missiles et tu te faisais tirer des missiles et en face t'avais un boss à la fin au bout de certains échelons j'avais un jeu comme ça ça s'appelle Raptor quand j'étais petit je jouais à ça et c'était un très bon jeu dans le genre et j'avais bien aimé et j'aime ce côté là aventure tout ça il y a un petit côté RPG aussi et d'un autre côté pour le budget qu'ils ont réussi à récupérer de 200 000 dollars avec le Kickstarter je suis assez déçu de ce qu'ils ont pu faire je me dis qu'ils auraient pu faire mieux quand même avec plus de vaisseaux plus de monde plus de RPG des graphismes peut-être un petit poil meilleur sans trop se forcer c'est vrai que le graphisme c'est vrai que c'est l'aspect rétro même en simpliste c'est peut-être un peu trop simpliste c'est vrai ils ont réussi à faire un truc qui est tellement addictif c'est abominable après c'est un jeu qui s'est apparemment plus ou moins bien vendu en France encore ça n'a pas trop percé en France mais je sais que dans la communauté américaine tout ça ça très bien marche et donc il y aura du suivi et des mises à jour donc on peut se dire et j'ai vu qu'il y a des mods j'ai déjà commencé à installer des mods j'ai installé des mods déjà qui enlèvent par exemple la vague l'armée ennemie qui te poursuit il y a un mod qui enlèche ça donc du coup ça change pas mal le jeu parce que tu peux prendre ton temps et arriver avec un gros truc tu peux peut-être finir le jeu comme ça tu peux le finir oui j'ai un pote qui l'a fini grâce à ça sinon tu peux tu peux ça c'est t'as des nouveaux vaisseaux des nouvelles galaxies des nouveaux trucs comme ça de nouvelles armes c'est sympa donc ça c'est déjà bien tu vois alors je me dis qu'il y a du potentiel sur le long terme mais il faut voir c'est comme beaucoup de trucs il faut toujours voir un petit peu comment ils font évoluer leur truc parce que ça arrive avec une bonne idée et après c'est ça et justement j'en parlais récemment sur un forum aussi c'est jeu Kickstarter ça il faut voir aussi sur le long terme si ça arrive à marcher parce que le problème c'est que le Kickstarter tu donnes un jeu en échange du montant que les gens te donnent et ce montant tu l'utilises quand même pour développer le jeu et cette copie que tu donnes c'est des gens qui vont pas acheter le jeu par la suite ils ont déjà préacheté voilà tu te coupes d'un certain nombre d'acheteurs qui pourraient être au final ton public final peut-être qu'il y aura pas plus d'acheteurs on sait pas donc il faut voir si après une fois que le jeu est sorti s'il arrive vraiment à se vendre et sur le long terme après le développement est-ce qu'ils arrivent à avancer c'est quelque chose d'intéressant à voir on verra bien bon là pour ce jeu là je pense que ça va aller parce que ça c'est pas un problème je pense que l'un budget de développement et pas trop ça doit pas atteindre des milliards de dollars non j'ai même pensé qu'ils aient tout utilisé pour 200 000 dollars je pense qu'ils en ont gardé pour la suite peut-être faire une suite je ne sais pas il me semble qu'ils avaient parlé de faire un ou deux DLC gratuits ou un truc comme ça je suis pas sûr que ce soit celui là mais je sais si j'ai entendu parler de DLC sur ce jeu là c'est ce qui avait dit qu'ils allaient pas faire tout le contenu du jeu en un coup et de pour avoir le temps de finir etc ce qu'ils pourraient rajouter je pense c'est un mot d'histoire par exemple ça aurait été sympa d'avoir un mot d'histoire faire une campagne avoir un équipage prédéfini c'est d'y aller à conclure une vraie campagne pas juste faire des niveaux ça pourrait être sympa ça me rappelle tout ça je sais pas si ça joue ce jeu bon c'est un peu différent vu que c'est en 3D mais c'est toujours l'espace c'est Freelancer ah oui excellent Freelancer c'est je pense c'est mon top 3 des jeux favoris mon top 3 en fait j'arrive pas à jouer à un top 10 parce que j'aime tous autant et un top 3 j'arriverai pas à le faire mais top 10 de mes jeux favoris Freelancer c'est le saut c'est effectivement j'étais tellement déçu qu'il fasse pas une suite parce qu'à la fin j'étais tellement à bientôt to be continued tout le monde a attendu la suite et puis le studio a été ils ont jamais le studio a fermé tout ça après ils sont un peu dispatchés mais il y a eu des gros modes il y a des gros gros modes qui rajoutent des tonnes des tonnes d'histoire qui a grandé sa campagne de manière exponentielle avec des millions de vaisseaux des trucs de fou et faut vraiment que je le refasse dernièrement j'étais acheté un gros gros mode ça je l'ai pas je ne sais pas où est mon CD d'ailleurs j'ai perdu mon CD le jeu est vraiment introuvable nulle part alors bon j'ai dû en venir à des méthodes ancestrales on va dire et franchement ça me rend triste parce que le CD je sais pas où est-ce que je l'ai fait je suis tellement déménagé que j'ai perdu pas mal de jeux au cours de ma vie malheureusement il doit être toujours quelque part dans un grenier je sais que Freelancer s'il était en vente tout de suite là sur Steam direct je le prendrais juste pour ils peuvent pas être en vente parce qu'ils ont plus studio à qui donner l'argent c'est ça à moins qu'ils rachètent la licence le jeu et le jeu Freelancer c'est un peu le problème mais c'est vrai que Freelancer il y avait une durée de vie il y avait une histoire il y avait un côté RPG enfin un côté RPG il fallait évoluer faire les vaisseaux tout ça améliorer tout ça son personnage dure façon de le faire aussi il y avait des relations avec les factions si tu voulais vraiment être un pirate ou plutôt une sorte de mercenaires soldats ou un aventurier de l'autre marchand tout ça bon le côté marchand je sais pas si y'a vraiment des gens qui ont fait ça parce que c'est vraiment gavant mais c'est vrai que ça fait ça marchand ouais oh la la non mais c'est psychotique ah oui parce que ça montre carrément un calepin avec les prix de chaque truc c'est horrible ouais c'est horrible c'est vraiment sympa c'est une autre on va pas dire sympa puisque c'est pas forcément le mot mais c'est une autre façon de le jouer c'est vraiment je me souviens des fois le matin avant d'aller à l'école quand j'étais au collège j'allumais le jeu je me mettais un endroit je mettais une destination je mettais les boosts et je laissais le jeu tourner pendant que j'étais à l'école et le soir j'espérais être arrivé dans l'endroit où j'étais arrivé sans passer par les portes de trajet en passant vraiment par l'espace infini c'est ça c'était et quand je voyais marqué 50 années lumière j'ai dit bon on va pour une semaine pour y arriver c'était vraiment c'était vraiment un jeu pour les aventuriers pour les gens qui aimaient la vente c'est vrai que c'était quand même très particulier et ils n'ont jamais su refaire un jeu pareil bah maintenant c'est devenu du X3 la conquête spatiale ouais mais après le jeu X3 moi j'ai pas j'ai pas accroché parce que je trouve ça vraiment trop barbant j'en ai une collection monstrueuse mais c'est vrai qu'ils jouaient X3 c'était trop trop hardcore moi j'aime bien Freelancer parce que c'est vraiment assez relax c'est ça tu n'as pas 7 milliards de trucs à gérer voilà Xcom enfin pas Xcom X3 c'est vraiment un jeu où il faut être entrepreneur pour commencer c'est voilà t'as fini le jeu tu marches sur ton CV parce que sur ton CV tu marches j'ai dirigé 3 vaisseaux de commandement intergalactique et ça machin le patron se dit ah oui quand même bon allez je démissionne je vous donne mon entreprise parce que il sait faire mieux ça que moi j'ai tous les missiles de gestion d'une entreprise t'as SAP à côté pour gérer ton empire j'attends le X4 avec impatience mais en même temps je sais que je vais pas y jouer donc bon je sais que je vais sûrement l'acheter un jour par le X3 je l'ai acheté pendant les sods des sods à 2,50€ sur Gamersgate j'ai joué 3h j'ai fait wow mon dieu et puis en fait j'ai rien fait parce que j'ai rien compris j'ai toute la collection des X3 c'est un peu ça quoi j'ai un peu joué mais au bout d'un moment j'en peux plus c'est juste tellement compliqué et tu te fais ravager parce que t'as oublié de prendre en compte un point minime caché au fin fond d'un menu ouais mais dernièrement sur Steam il y a un jeu à 15€ qui s'appelle Galaxy on Fire 2 qui est vraiment très ressemblant à Freelancer c'est vraiment très très ressemblant mais j'ai pas retrouvé la même profondeur d'histoire et du coup ça m'a c'est vrai qu'ils se sont quand même bien lâchés sur Freelancer là dessus ouais Freelancer c'est vraiment c'était le jeu alors il paraît ça ressemble pas mal à un jeu X Commander ou je sais pas quoi un jeu de Star Wars qui est sorti dans les années 90 c'est une série on la connait pas bon ouais c'était un jeu pour les fans de Star Wars moi j'aime pas Star Wars à cette époque là j'avais pas vraiment de PC donc ça n'aide pas non plus c'est vrai que c'est pas X Commander c'est voilà c'est un truc de Star Wars en tout cas où tu où tu joues où tu joues dans les vaisseaux Star Wars Wing Commander voilà la série de Wing Commander c'est très connu c'est comme Freelancer mais dans Star Wars moi j'attends j'attends le mode Star Wars de Freelancer qu'il soit vraiment terminé parce qu'il avance plus trop en ce moment j'aime pas Star Wars en fait mais bon ça change la nouvelle planète je préférerais un mode Stargate mais le mode Stargate c'est pareil ils ont fait des vaisseaux mais ils ont pas fait vraiment d'histoires ni rien donc ça n'a rien un vrai jeu sur stargate ça serait il y en a il y en a un mais qui date un vrai jeu bien je veux dire c'est le problème c'est qu'il date il ya tellement longtemps que je sais plus comment ça s'appelle mais j'en avais un ça il ya un vrai jeu bien où t'explores les planètes tout ça non parce que je sais qu'un mode pour mon obligation sur c'est possible oui sur ça ou t'explores les plaît tout ça mais bon génération installée je suis un peu très doué avec ça mais c'est pas dans l'espace c'est juste plaît mais un vrai jeu stargate la seule chose que j'ai fait sur stargate de vrais jeux intéressant c'est quand j'étais au collège je m'amusais il y avait un espèce de jeu un tout petit jeu où tu avais le t'avais la porte des étoiles et avait le fait le tchapai quoi et avait la tablette de commande pour rentrer le jeu ne sais plus comment ça s'appelle j'ai le mot sur bout de la langue je trouve plus est entré le code de la planète et et ça s'ouvrait et sinon des fois tu avais des gens qui arrivaient il fallait fermer l'iris tout ça et je m'amusais pendant des heures à faire ça taper du code au hasard voir s'il arrive à trouver une planète c'était vraiment le commande des villes mais je pense que tous les fans de sa gueule du monde ont joué à ce jeu parce que c'est c'est fort probable et jamais une vraie jeu sur stargate alors qu'il y a tellement de choses à faire c'est toujours les problèmes de tout ça les adaptations de série ils ont jamais su ils n'ont jamais vraiment réussi à faire des adaptations en soi qui respectent assez le truc pour pas se faire flame par tout le monde ouais mais du jeu stargate sont sortis mais ils ont tous fait un flop absolu du premier au dernier il y en a un qui a un joueur qui a mis 10 ans à se développer avant que de dire que finalement il développerait pas c'est insupportable et memoire pg soit et sympa dessus qui était c'est star wars qui a lancé le memoire pg solo c'est quand même particulier j'ai joué gratuit et il était fourni avec le truc et encore pas complet il était nul nul j'ai joué la bêta et j'ai trouvé ça nul en mourir je j'ai en fait pas trop au public de moire pg mais là c'était vraiment nul je me suis ennuyé au début c'est toujours ennuyé sur un plus ennuyé que prévu c'est vrai que c'était quand même très particulier un bon jeu star wars c'était cotor le premier cotor était alors le premier cotor franchement aurait des ne sont à donner à tous les rpg qui sont sortis par la suite je vise par exemple un jeu qui commence par sky qui finit par rime j'ai joué disons cinq minutes chez un pote à celui là je suis mort trois fois dont une fois en trébuchant sur un caillou je pense que toute personne qui considère que skyrim est un bon rpg et qu'il est un jeu profond et bien fait je pense soit ça m'a fermé les yeux il ya très longtemps soit il joue pas au même skyrim que moi parce que c'est non c'est pas possible moi pour les cinq minutes à l'équipe auquel j'ai joué j'ai fait bon c'est pas possible c'est même pas imaginable en rêve quoi par chance j'ai sur pc alors j'ai pu améliorer les graphismes et ça ça n'a pas suffi à rendre le jeu bien honteux 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 tu prends cotor tu prends skyrim skyrim c'est au sur 20 c'est un jeu nul c'est vraiment on peut pas donner une bonne note à ce jeu sans si on est honnête la musique si la musique la bande originale de skyrim là je donne 20 sur 20 elle est magnifique là je n'y a pas à dire mais toute manière dans les doors croisent ils ont toujours bien ils ont toujours quand même plutôt bien choisi les musiques ils ont toujours tout susciter et c'est ça de skyrim sont vraiment de très très haute qualité ça d'ailleurs un français je crois qu'il a fait c'est jérémy soul je crois qu'il a choisi les français ou québécois parce qu'on sait jamais trop bien le monde du jeu vidéo des canons français c'est souvent québécois c'est nos amis du we soft montréal alors temps et d'être américain finalement bon bah je raconte n'importe quoi bon ben jérémy soul en tout cas c'est un très très bon comme compositeur de jeu musique de jeu qui a fait qui a fait la musique de cotor ben voilà mais finalement c'est pour ça qu'on se retrouve en qualité la qualité de skyrim c'est celle de cotor c'est pour ça qu'on est d'accord que c'est voilà non mais très très bon compositeur jérémy soul pour les jeux vidéo et c'est de skyrim est parmi les meilleures musiques de jeu qui existe mais ça s'arrête là sinon le reste un jeu un rpg qui a pas de mob qui a aucune profondeur de classe parce qu'en fait tu peux faire n'importe quoi ce n'est pas de gros importance quelque soit ce que tu choisis c'est pas très qu'il ya des villes c'est même pas des villages il ya 30 habitants les routes les routes sont désertes l'aspect du personnage tel messi de tout le monde voilà bonjour c'est mais si tout le monde salut super le mec tout le monde attendait tu sais c'est le 100 millions je me rappelle aussi de ce truc là ça m'avait marqué sur les trois secondes et t'es le sauveur de toutes les villes de tout le monde de machin t'es pas et alors tu as aussi tu as pas de côté méchant bon ça dans cotor c'est quand même un truc assez important c'est super important pour l'équipement que tu peux porter voilà les interactions que tu vas faire avec les différents et dans ce qui arrive tu peux tu payes une petite amende voilà c'est bon c'est vraiment honte ce jeu honteux et tous les sites qui l'ont bien noté c'est honteux bon on sait comment ça se passe les sites alors bon je dirais pas mais tous les joueurs qui ont bien noté par contre sont honteux alors sur console éventuellement je me dis mais cota aurait sorti sur console donc ils ont aucune excuse ils ont aussi le même point de référence oui parce qu'on peut dire on peut se dire les rpg sont devenus moins bons à cause de la cause de la console ça les a on peut dire que l'aspect consolisé les a rendu moins bons l'escarim était très consolisé mais il se trouve si je me trompe pas je préfère pas dire de bêtises qui est sorti avant son console que sur pc autour 1 et 2 ils sont sortis avant sur xbox c'est possible effectivement il me semble me rappeler d'un d'une histoire de d'exclusivité étrange microsoft c'est bioware bioware ils ont toujours sorti les jeux sur console en même temps donc on peut faire un jeu qui est très bien très bien sur pc que sur console en même temps c'est n'est pas problématique c'est juste une question de flemme et de prendre le pognon des gens tout simplement c'est ça et puis c'est skyrim je crois que c'est le fait tous les donjons sont pareils en fait et tous les donjons sont nuls déjà c'est ça ils sont tous pareils parce que si je me souviens bien c'est un mec qui a designé tous les donjons du jeu ouais je me souviens des donjons de wemer qui sont un supplice absolu et en plus d'être tous pareils durs il ya dont je meurs je crois j'ai mis trois heures et demie pour le finir j'ai failli dormir sur mon pc c'est un cauchemar et ouais les donjons sont sont vraiment très très mal fait alors déjà il n'y a pas de mob dans le jeu il n'y a pas il ya cinq mobs différents squelettes cafards géants mammouth et puis le budget et puis falmer voilà super qui était heureux je pense qu'une équipe de 15 personnes aurait pu faire le même jeu enfin j'espère que pas trop de monde va regarder cette vidéo parce que sinon je vais me faire insulter on verra j'ai l'habitude de dire ce que je pense et je vous l'affirme c'est pas drôle oh oui si j'ai un truc c'est nul je dis c'est nul point final et karim skyrim il y avait un potentiel grand comme tout le monde l'a dans une vert et c'est il y avait un meilleur un point à l'air pg a toujours un potentiel c'est le principe d'un rpg mais là il est utilisé à 1% je pense encore encore je pense que tu es gentil et il ya pour l'instant aucun mode qui il avait commencé un mode sur océan des anneaux alors c'est pour ça que j'avais acheté ce qu'elle avait acheté ce karim au solde d'hiver et je me suis dit au solde d'hiver oui même pas d'hiver non parce que c'était celle d'été celle d'été avant avant j'ai joué j'ai joué ce compte de mon beau frère de steam et après j'ai vu sur mon propre compte parce que j'avais acheté pour ça pour le mode en quoi les modes acheter des jeux et pour ça et il a été annulé le mode c'est ça c'est les ayants droit qui ont dit non scandaleux comme un jeu qui a un truc mmo peut interdire un mode sur un rpg solo j'ai pas compris ils ont vu ça comme une concurrence je vois pas en quoi c'est une concurrence mais tu peux pas jouer des gens c'est même pas une concurrence en fait c'est ils ont vu ça comme une violation des droits et licences ouais d'accord mais tous les modèles a été fait les mots des droits mais bon c'est pas pour le vendre donc c'est en fait quoi mais c'est d'ailleurs ce qu'on essayait ce qu'on essayait d'opposer les gens qui font le mode quoi c'est un travail de fan qui n'a pas de but à être vendu et si vous voulez on retire toutes les références tout ça on appelle ça autrement et tous les enfants non parce que ce sera toujours notre monde même avec les pas les vrais noms et tout ça c'est ça m'a énervé parce que du coup je sais pas pourquoi j'ai acheté skyrim j'ai pas il ya plus aucun mode qui a eu qui vaut le coup mais c'est vraiment bizarre cette histoire par exemple sur médiéval 2 total war qui est le mode terre d'age qui se passe au moment des faits du sien des anneaux en gros de la thérologie et et qui reprend vraiment plein de trucs du film des images vraiment plein plein de trucs ils n'ont pas eu de problème alors que franchement ils ont pompé plein de trucs mais le mode est excellent et génial enfin mis à part que le côté économique est complètement raté donc du coup ça rend quasiment un jouable mais sans tricher par l'argent mais enfin dans la nouvelle version ancienne version c'est jouable pourquoi ils ont fait ça et alors du coup voilà je sais pas pourquoi d'un côté ça marche d'autre ça marche pas c'est bizarre parce que quasiment la moitié des gens qui achètent médiéval 2 total war de nos jours c'est pour avoir le mode séance anneau donc m voilà des choses comme ça c'est toujours c'est toujours un grand problème vraiment c'est honteux alors qu'est-ce qu'il peut faire éventuellement il peut faire comme d'autres modes de total war ou le faire passer sur le deuxième âge ou le quatrième âge enfin le faire passer sur un moment différent de l'histoire du film c'est la tête qui pour rien dire mais bon c'est moins intéressant du coup bah c'est vrai que tu as quand même envie de jouer nos moments bah oui c'est un moment de connaît quoi voilà une astérité t'as envie de faire ce que j'ai une astérité t'as envie de le faire toi même pour voir si tu peux faire mieux ça me rappelle d'ailleurs le siège de planche rive sur skyrim où il y a quinze soldats qui attaquent la forteresse un par un oh mon dieu il n'y a pas de mots pour décrire ça non c'est ce mode quand elle est annulée je dis c'est bon là super un scandale c'est une quinzaine de jours quelque chose que ça a énormément fait parler toute la communauté c'était un peu plus que ça c'est je crois que c'était au milieu du mois d'août que ça a eu c'est possible mais c'est possible j'ai un peu de problème avec les dates c'est normal et ça a énormément fait parler toute la communauté américaine c'était c'était honteux c'est vraiment vraiment honteux et je vois pas de quels droits ils peuvent se permettre comme c'est pas vendu je vois pas comment ils peuvent avoir une action légale dessus bah parce que c'est c'est leur univers quand même d'ailleurs c'est pas c'est pas les google de bethesda aussi qui avait fait un procès sur nous contre notch pour le moque scrolls aussi aussi c'est tout à fait probable oui je crois que c'est ça qu'ils ont dit non le moose creuse nous appartient désolé tu peux pas l'utiliser si je sais que c'est cela a fait un procès à notch effectivement mais exactement pourquoi mais c'est tout à fait probable c'était 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 pour ça qu'apparemment finalement il a changé le nom du jeu parce que cela gavé ce genre de gaminerie non mais c'est vraiment c'est ridicule genre un mot du langage maintenant appartient à un des jours c'est ça c'est j'ai acheté ce mot de la langue oui mais c'est et c'est normal et c'est comme si total war maintenant voilà tu peux plus utiliser le mot war maintenant dans un jeu parce que c'est à voir l'utiliser tu ne peux plus utiliser total non plus donc tu vas être en galère quand tu vas aller acheter de l'essence en france je suis pas sûr quand un jeu puisse utiliser le terme total war dans son dénomination à mon avis ils auraient un procès je pense qu'ils ont le oui qu'ils ont dû régler la marque total war comme total war ça va ça pas de sens comme terme je pense que personne n'utilisera par eux mais oui non mais on en a des à je sais pas ils aiment bien tuer la créativité des gens et il y a tellement de modeurs talentueux même de petits développeurs talentueux et pas des modeurs bah tu vois bien les jeux qui marchent extrêmement bien c'est bon soit call of duty certes soit les trucs que tu peux modder complètement c'est ça là par exemple là sur les total war il ya eu un gros épisode de crise depuis en plus de total war oui le jeu a été avec un nouveau je crois qu'on s'est perdu effectivement on s'est perdu on va espérer qu'on se retrouve à voilà on s'est retrouvé donc on en était à une grosse crise sur total war pas sûr allo oui oui tu m'entends voilà oui et ça s'en revient un petit peu tranquillement c'est bon oui voilà sur les total war récemment là il y a eu un enfin récemment depuis trois quatre ans ils ont fait un nouveau moteur graphique qui fait que le jeu est plus vraiment modable ça c'est un c'est toujours un gros problème et c'est toujours vraiment tellement dommage et il ya eu un justement pas mal de problèmes dans la communauté à cause de ça les gens ils ont ils ont pas mal gueulé les modeurs en premier et il ya une semaine deux semaines je sais plus il ya eu un les modeurs principaux des derniers jeux qui sont et qui ont été invités carrément par le studio et le leur a présenté des outils des outils de modding qu'ils avaient créé eux-mêmes pour que les moteurs puissent enfin commencer à faire des modes des vrais modes modifier la carte du jeu tout ça parce que jusqu'à présent tu veux plus modifier la carte du jeu ce qui est géniant pour faire autre chose c'est quand même dommage voilà et donc le studio carrément compris enfin ils ont compris que voilà c'était des jeux quasiment qui était acheté plus que pour les modes qui proposait parce qu'il y avait vraiment d'excellents modes mais c'est vrai que c'est et le studio s'est dit bon c'est vrai on se fait de l'argent sur notre jeu maintenant parce que c'est plus en plus populaire non c'est encore beaucoup d'argent sur les vieux jeux parce que grâce aux modes et il faut qu'on pense à se dire que de nos jeux ici on veut qu'ils soient encore vendus plus tard c'est des modes dessus quoi c'est les ventes de armadeux avec des easy ouais explosé de ça c'est regrettable par contre mais bon j'en dirai pas plus d'un autre problème je joue à armadeux depuis le premier jour de la sortie et il y avait déjà des milliards de boss sur armadeux et puis armes à 1 et opération flashpoint avant et je joue quasiment que sur les modes qui étaient créés mais des modes qui restaient en rapport avec avec le truc genre des modes qui rajoutaient l'armée du zimbabwe ou l'armée française ou ou des nouvelles armes de nouveaux uniformes tout ça et des zones en soi est une est une calamité qui a tué la communauté d'armadeux et j'ai hâte que ça devient un jeu indépendant pour qu'on se débarrasse de ça très rapidement mais au moins ça a eu le mérite de montrer qu'un mode ça un positif ça c'est fondamental sur le jeu puisque là ça armadeux si regarde les meilleures ventes sur steam c'est encore dans le top 10 je crois depuis depuis ça fait six mois parce que tz j'ai commencé à jouer début mai enfin avril début mai je crois et à l'époque c'était déjà premier des ventes armadeux je pense et voilà ça montre bien que les modes c'est maintenant une part une partie c'est une partie fondamentale de ton jeu si tu fondamentale du jeu et du marketing pour un jeu c'est ça et si tu as vachement plus de facilité à vendre ton jeu si tu fais et regarde et tu as mon jeu tu es capable de faire un autre jeu avec mon jeu après ça bethesa ils disent bon on fait des jeux pourri mais on vous propose en faire un meilleur c'est ça c'est on te donne tout ce qu'il faut rien à part un procès mais bon vous aurez l'opportunité de faire un jeu meilleur tu vas pouvoir le rendre mieux après bethesa ils ont l'avantage c'est qu'ils sont le propre éditeur et développeur donc ils sont ils gèrent leur budget ils peuvent dès le début prévoir un budget modding c'est ça pour leur jeu alors que oui dès le début voilà alors qu'un développeur est toujours victime de son éditeur des levées de fonds des choix du fonds des choix stratégiques à certains moments ça va te dire non on ne fait pas ça on fait ça mais non et c'est pourri la balance commence à changer commence à se dire en choix marketing que pour vendre plus il faut autoriser le modding ça a changé à un moment ils sont dit non on interdit le modding pour être sûr de bien vendre le jeu le suivant par exemple sur un total war admettons il y a eu un mode qui a été fait à une époque sur l'époque napoléonienne après ils ont sorti napoléon total war et ils se sont dit bon peut-être qu'on aurait pu mieux vendre le jeu s'il n'y avait pas eu ce mode ce mode a été très peu connu mais c'est c'est juste un exemple comme ça donc ils ont dû se dire enfin sega dû se dire on va fermer les modes au maximum possible pour pas se couper des périodes de jeu qu'on voudrait faire sur un jeu suivant à cause d'un mode qui serait trop populaire et qui par exemple s'ils voudraient faire un total war sur océan des anneaux ce serait pas vraiment possible parce que le mode est tellement parfait qu'ils pourraient pas le concurrencer donc bon je comprends un peu l'idée qui se cache derrière ça mais finalement ils ont changé d'avis en se disant que que de toute manière le jeu se vendra quand même et même très bien s'ils proposent des nouveaux de nouveaux mécanismes qui font que le mode sera déduit par rapport à ça si tu arrives à vendre un truc qui fait que le mode est moins intéressant forcément tu vas le vendre mieux ton truc là pendant un moment les modding ça marchait plus les nouveautés dans les jeux ça n'existait plus et là maintenant le modding commence à arriver et peut-être des nouvelles idées avec peut-être les développeurs vont avoir moins la flemme on va voir qui vont être boostés par les petits studios indépendants qui qui leur montrent que le monde du jeu vidéo pour encore évoluer c'est ça tu n'es pas obligé de faire toujours la même chose encore et encore et encore et encore et bon nous on parle de ça on est des joueurs on n'est pas dans les conditions d'un studio de développement c'est sûr c'est dur aussi parce que tu n'as pas le recul aussi déjà tu es sous les pressions d'éditeurs ce qui est atroce dans le monde de consommation financière de nos jours c'est vraiment une pression eux ils n'aiment pas ça à mon avis je pense pas qu'ils sont heureux de d'avoir un calendrier à respecter tout ça c'est quand même des gens qui aiment enfin moi je suis dans le monde de la recherche donc j'ai pas vraiment de calendrier c'est ça mais les développeurs ils aiment ce qu'ils font leur jeu ils le font avec avec une certaine passion qui est toujours entravé et tu vois d'ailleurs tu vois bien dans certains jeux que ils étaient ils n'avaient plus le fun qu'il faut pour le faire et c'est ça il ya des moments où on sent qu'il ya plus l'ambiance du mot du premier jour mass effect par exemple le sens que les mecs n'avaient plus la même fibre en même temps c'est dur de faire une suite mais bon c'est quand c'est une suite qui demandait pour l'argent aussi c'est ça la mass effect c'est pas franchement une suite c'est plutôt du il reste un peu de pognon là bas encore le 2 le 2 j'avais bien j'avais bien aimé 2 mais parce que le salle le 1 ça paraît trop encore assassin's creed aussi j'ai préféré d'eau 1 parce que c'était plus c'était plus il était plus abouti plus ouvert le 1 c'était vraiment un projet puisque je suis sûrement on montre qu'est ce qu'on peut faire et puis on sera mieux la prochaine fois le 1 était tu suivais le cours de de l'histoire on te faisait c'était c'était vraiment très rpg en fait fait taquette 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 et le 2 le doit donner plus de liberté par la suite c'est devenu nul enfin brotherhood était pourri révélation révélation j'avais bien aimé parce que j'aimais bien l'histoire de de la ville de déjà très familier avec cette ville avec son histoire donc du coup j'ai apprécié la vue de la revisité le scénario en lui même je n'ai même pas retenu je ne sais même plus de quoi ça parle mais pas dire je l'ai j'ai dû y jouer à 15 minutes et quand j'ai vu que c'était la même chose que celui d'avant j'ai fait bon mais voilà mais tu t'as bien vu dans un bisso tu vois bien que là aussi il commence à attendre vers plus le multijoueur que sur le sol que le sol sur la scène screen et là aussi tu vois que c'est un souhait de ubisoft et que bon c'est ubisoft aussi qui développe c'est lui développe mais c'est des studios différents c'est compliqué ubisoft c'est compliqué ce qu'ils font mais ça c'est un peu le bazar ouais mais tu sens tu demandes est ce que les développeurs sont vraiment content de faire ce qu'ils font comme ça ou pas tu sais pas le fond quoi ils le font voilà les total war par exemple tu sais les mecs ils aiment vraiment ce qu'ils font ils sont ultra passionnés par leur boulot vraiment ils aiment à mort ce qu'ils font et peut-être qu'ils aimeraient avoir plus de liberté quoi parce que pour faire mieux mais en même temps quand tu es développeur tu n'as pas de recul aussi quand tu es joueur tu es modeur tu vois directement les défauts du jeu ça te frappe au premier coup d'oeil parce que tu connais le jeu tu sais comment ça va se faire quand tu développes le jeu chacun a sa place de son côté en plus tu vois tout le temps ce que tu fais donc du coup tu as absolument aucun recul sur ce que tu fais et puis tu fais ton truc à toi de ton planning et tu sais pas ce que tu mets du bureau à côté il fait vraiment enfin tu as quand même une idée parce que les équipes se concertent et tout ça dans les réunions mais tu sais pas vraiment ce que les autres font et à la fin le jeu quand il sort tu le découvres en un temps un peu que les joueurs au final tu le découvres au moment du playtest et des fois ça s'emboîte pas vraiment comme il faut notre truc là voilà et puis bon un studio de 100 personnes n'aura jamais autant d'avis différents que 2 millions de joueurs c'est vrai c'est la démocratie enfin c'est un peu le principe de la démocratie plus tu as donné ton avis plus tu auras des idées bon ça marche pas en fait mais dans les jeux vidéo ça marche un peu avec les modes mais dans la vie réelle ça marche jamais plus t'es de gens moins t'as d'avis plus les avis sont cohérents et sont les mêmes à chaque fois de toute manière t'as toujours une minorité qui exprime son avis et qui écrase les autres voilà c'est aussi le principe de la démocratie enfin c'est celui qui a plus d'argent qui impose son avis aussi celui qui a le plus de moyens de mettre son avis en avant en première position voilà c'est ça mais là l'avantage des modes de tout ça c'est que ça marche dans un système de démocratie positive de système de démocratie mais ça c'est un avantage qu'un développeur peut pas avoir un développeur peut pas sortir un jeu parfait à la sortie moi j'y crois pas bah tu peux essayer d'y tendre mais t'y arriveras pas tu peux vraiment adorer un jeu à la sortie mais il pourra toujours être mieux c'est t'auras toujours un truc que t'aurais pu mieux faire un mécanisme qui est pas forcément bien équilibré une communauté de joueurs qui aurait préféré être plus réaliste d'autres qui aurait préféré être un peu moins réaliste pour passer plus de bon temps un truc d'exploit auquel t'as jamais pensé c'est ça c'est compliqué il faudrait quoi que le studio embauche tout le monde il va falloir faire une bêta test avec tout le monde c'est ça justement tu veux bien en parler c'est que justement les bêta ont c'est là que les bêta ont bien fait d'exister maintenant que le studio se rende compte que c'est quasiment indispensable d'avoir l'avis des joueurs plus que leur propre avis parce qu'ils ont un recul sur le joueur des fois les bêta servent à rien parce que l'exécution n'a rien à tirer de ce que disent les joueurs tu remontes des trucs et puis au final c'est exactement pareil que le début de la bêta c'est par exemple le jeu Board of Tanks les développeurs russes ils ont un problème c'est qu'en fait ils comprennent pas très bien comment marche le marché occidental ils sont encore dans leur mentalité soviétique tu vois et ils commencent à s'ouvrir à la liberté d'expression mais ils savent pas l'utiliser donc maintenant ils font des bêta ils demandent leur avis aux joueurs mais en fait ils ont strictement rien à tirer t'es libre de dire ce que tu veux mais bon j'écoute pas ce que tu me dis mais en fait tu sers à rien et donc c'est vraiment une culture que tu vois se développer enfin tu vois la culture du pays de la mentalité du pays se voir dans la façon dont ils font les jeux nous dans les pays occidentaux on est très on a besoin d'avoir la vie on demande toujours la vie c'est ça tu demandes toujours la vie de tout le monde voilà la vie maintenant c'est important et les jeux quasiment se font maintenant clairement sur la vie des joueurs face aux bêta et eux chez eux c'est on demande ton avis mais en fait on s'en fout c'est pas grave et bon donc les bêta c'est à double tranchant des fois ça marche bien et des fois ça marche pas et des fois le jeu est fini en bêta on a pas pendant 100 ans c'est ça et des fois c'est pas du tout le truc que t'avais au début de la bêta qui sort exemple Diablo 3 oui ah bah Diablo 3 apparemment enfin moi j'ai joué à Diablo 1 j'ai joué à Diablo 1 j'ai jamais joué au 2 et Diablo 3 j'ai pas vu en quoi c'était alors déjà apparemment le quality RPG m'a l'air complètement pitoyable c'est misérable c'est vraiment c'est misérable apparemment d'être l'air d'être un peu un hack and slash débile c'est bien résumé autant jouer à Dynastique Warrior c'est pareil au moins t'en as pour ton argent mais c'est c'est complètement ridicule puisque les débuts de bêta qu'ils avaient sortis en plus en Diablo 3 ça ressemblait tellement pas au jeu final qu'ils ont fait et c'était mieux ou pas ? c'était vachement mieux parce qu'il y avait beaucoup plus de profondeur dans la création de ton personnage et tout ça et puis à la fin tu fais rien tu gagnes un niveau t'as rien c'est tout tu fais automatiquement tout Diablo 3 ça fait partie des jeux grâce au monde des vidéos commentées je pense qu'on peut savoir si un jeu est bien ou pas savoir s'il y avait encore des vidéos sur le long terme de ce jeu là et Diablo 3 il y a eu beaucoup de vidéos quand il est sorti et non il n'y en a plus c'est fini ça a disparu ça n'existe plus donc tu sais qu'il y a eu un gros hype comme on dit il y a eu un gros hype à la sortie quand ils ne savaient pas et après ils sont en plus c'est la merde et qu'ils y jouent plus et qu'apparemment il y a un système financier assez mafieux dans ce jeu j'ai pas très bien compris mais apparemment c'est devenu une pompe à fric absolue là c'est avec leur hôtel de vente en argent réel tout ça oui oui ça c'est trouvé ça bizarre j'ai trouvé ça bizarre qu'un RPG c'est pas vraiment un MMORPG free to play c'est plutôt un RPG t'achètes pas le jeu et t'as le jeu voilà et là j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un espèce de truc normal tout en étant free to play mais peut-être on sait pas c'est une espèce de world of warcraft diablo quoi c'est incompréhensible et le truc le plus énervant c'est que t'es obligé d'être connecté à leur serveur pour jouer oui bon bah ça maintenant voilà ah mais le DRM quoi enfin là on a atteint un nouveau stade du DRM oui bon bah ça maintenant c'est quasiment bon tous les jeux encore Ubisoft ils ont abandonné ça heureusement qu'ils sont revenus en arrière parce que leur truc je me souviens par exemple là pour faire mon mon let's play sur un autre 2070 tu vois alors je t'explique un autre 2070 comme apparemment pour eux c'était un jeu moins important que leurs autres jeux Ubisoft dès qu'un autre jeu Ubisoft avait besoin de sortir ou avait besoin de plus de serveurs ils coupaient un autre 2070 et ils mettaient ça pour le truc et ça fait qu'à peu près quasiment tous les jours pendant la moitié de la journée tu pouvais pas jouer à Anno 2070 à cause de ça et donc quand je faisais mes vidéos c'était pas moi qui choisissais quand je les faisais je lançais le programme le matin de Anno et je voyais qu'à quel moment de la journée ça marchait je me dis hop je me suis carrément mis sur le groupe Facebook de Anno parce qu'ils annonçaient quand est-ce que je n'allais pas marcher pour savoir quand est-ce que je pourrais tourner mes vidéos ça m'a énervé et ils ont eu la bonne idée d'arrêter d'utiliser ce truc et franchement ça a été salvateur parce que c'était pénible c'est exaspérant ces principes de tu vas pirater mon jeu c'est une catastrophe c'est terrible c'est absurde oui au final les gens qui avaient le jeu piraté ils y jouaient quand ils voulaient et avant toi donc les gens ils ont gueulé tu t'achètes ton jeu tu peux pas y jouer au prix des jeux voilà quoi moi je les prends en rue ici donc je m'en fous mais franchement franchement c'est gerbant moi perso de manière je peux plus acheter un jour en France j'étais en Ukraine et ce jour là quand j'ai vu le prix des jeux en Ukraine au début je crois que je me trompais que je n'avais pas faire la conversion entre la monnaie parce que bon ça dure au début de faire la conversion je dis soit je suis alcoolique soit il y a un problème et j'ai demandé aux gens je fais aller au marché parce qu'en fait je ne sais pas mais c'est normal les autres ils ont un marché c'est un peu le marché noir c'est le marché noir quasiment il faut dire les choses honnêtement et dans ces jeux là dans ces trucs là tu as des marchands qui vendent des centaines de jeux vidéo dans des boîtes que tu ne verras jamais en France qui sont blanches avec l'image du jeu devant et en carton blanc et voilà et je demande au mec qui m'a accompagné qui m'aidait un peu à m'intégrer dans le pays je demande mais le prix c'est normal 10 euros c'est pas une version illégale ou Medin Kazakhstan ou je ne sais pas quoi je dis non non ça coûte ça le prix des jeux machin du coup j'ai fait de la rasia et quand je suis retenu en France je dis non je n'achèterai plus jamais de jeux au prix français c'est les histoires de marché 1 marché 2 marché 3 et nous on est sur les marchés 1 parce qu'on a un grand pouvoir d'achat tout ça donc on se fait taxer à mort oui et la conversion 1 dollar en euro oui ça parce que quand je suis arrivé sur Steam à l'époque c'était en dollars moi je suis toujours en dollars sur Steam puisque mon compte Steam est aux USA ah oui t'as pas j'ai jamais changé quoi normalement il reconnait à l'IP le truc il m'a pas saoulé parce qu'un jour il m'a demandé si je vivais définitivement en France ou pas je lui ai dit non ça fait un an il m'a jamais reposé la question et je suis toujours en dollars ah oui putain en 2007 à l'époque quand j'ai commencé sur Steam c'était en dollars à l'époque et quand ils ont passé en euros j'ai fait quoi c'est quoi ce délire 49,99$ 54 euros ah oui et puis même je conseille des sites de la réduction Steam aux USA et en France tout ça pour que je puisse savoir les bons plans que je pourrais rater et des fois ça n'a même rien à voir genre le jeu il a 15$ en réduction aux USA et il a 20€ en France oui non mais c'est quoi parce qu'aux USA ils sont pas plus pauvres qu'en France ils sont pauvres en France aussi tout le monde est pauvre c'est ça et bon c'est honteux et donc soit j'achète sur les sites anglais quand j'ai envie d'avoir la boîte soit j'achète le truc digital sur les sites russes ça fait tellement des sites russes entièrement les goûts en plus non mais c'est vrai en plus c'est des sites qui appartiennent à des développeurs à des éditeurs tu vois comme Gamersgate comme il y a Gamersgate ou des trucs comme ça et donc ils ont ils ont leurs développeurs enfin leurs éditeurs russes ils ont leurs sites aussi et puis j'achète là dessus un jeu 9 à 10 euros 12 euros et puis hop toujours plus pratique après il faut un VPN pour activer une fois sur deux pas toujours mais une fois sur deux voilà je fais mes jeux au rabais comme d'utile j'ai payé 10 euros ça vaut pas beaucoup plus pour moi